Ici on est dans les Alpilles où on mène un projet d'expérimentation et de recherche pour trouver des solutions durables à la culture de l'amande bio. Aujourd'hui on a un véritable verrou technique à la culture de l'amande bio en France puisqu'on a un parasite qui s'appelle l'Eurythoma. La Fondation Ecotone soutient la recherche de solutions agroécologiques durables compatibles avec l'agriculture biologique pour rendre de nouveau possible la culture de l'amande en France. La grosse difficulté aujourd'hui pour développer l'amandier bio en France ça reste le problème de la guêpe de l'amande qui est le ravageur numéro 1 qu'on a en France depuis 20-25 ans. On teste pas mal de produits naturels alternatifs comme des argiles, des huiles essentielles. Notre mission dans le cadre de ce projet c'est vraiment d'arriver avec le réseau de parcelles à valider et confirmer l'intérêt de ces produits pour alléger la problématique de la guêpe et permettre à des amandiculteurs de s'engager dans la bio sans crainte. C'est tout à fait un cas d'école de par la volonté commune de travailler sur une espèce quasiment nouvelle. L'amandier a peut-être 2000 ans en Provence mais c'est son renouveau donc il y a des nouvelles plantations. Et dans ce cadre là il faut résoudre les problématiques techniques et cette perspective là effectivement elle est très intéressante et on est tous derrière. Alors ce projet est un projet un peu atypique puisque c'est une association unique de partenariats entre public et privé. Dans les acteurs principaux on va retrouver la fondation Ecotone, la chambre d'agriculture, la communauté de communes des Beaux-Alpilles et puis aussi le GRAB, le groupe de recherche en agriculture biologique et Agnès Benoît, productrice et qui du coup nous prête cette aire pour accueillir le verger pilote. On est sur la propriété de Montpère sur laquelle nous avons planté le champ d'amandier dans le cadre du projet LZR. Mon rôle dans le projet LZR c'est accueillir donc les amendiers qui font partie du projet d'expérimentation, recueillir des données pour les transférer ensuite aux conseillers agricoles de la chambre d'agriculture au GRAB. Ce qui motive c'est de relancer cette filière d'amandier dans le massif des Alpilles qui était très important au 19ème siècle et qui apportait une économie locale très développée. La culture de l'amande nous a semblé assez évidente parce qu'elle répond à plusieurs critères. D'abord il y a un marché de l'amande localement, il y a une histoire de l'amande sur le territoire, il y a aussi une volonté de développer une activité qui permette une préservation du massif au regard du risque incendie en développant des cultures là où il n'y en a peut-être pas ou plus. La culture de l'amande bio en Provence c'est possible à condition de mettre des moyens en termes de recherche pour trouver des solutions durables qui permettront de lever ce verrou technique qui empêche aujourd'hui les agriculteurs de cultiver sereinement sans risque pour leur production en bio. La prochaine étape de ce projet c'est de mettre en oeuvre les solutions qui ont été imaginées dans le programme de recherche et de les piloter et de les suivre en termes de résultats. La perte de biodiversité elle touche aussi la biodiversité végétale et que de restaurer la culture de l'amande bio en France contribue à faire grandir la biodiversité dans nos assiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...